Professeur Riyad Mahiaoui, bonjour. Bonjour. Alors, troisième vague du Covid-19, la situation est alarmante, inquiétante, il faut agir et réagir vite. Professeur Mahiaoui. Effectivement, troisième vague, ou recrudescence, ou flambée, ou tous les termes, ils sont synonymes. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une situation très très inquiétante, alarmante, et je pense que la sonnette d'alarme doit être tirée et il ne faut pas la laisser s'arrêter. Jusqu'au moment où on prend en charge la situation et on décide de lutter et de riposter de façon rigoureuse contre cette flambée qui nous met en danger, qui nous met dans des situations difficiles et qui peut-être va nous déstabiliser par rapport à une stabilité qui a existé pendant plusieurs semaines. Alors, agir, réagir vite, riposter, tel que vous le dites à l'instant, professeur Mahiaoui, au niveau du comité, vous mettez en place un dispositif de sortie de crise, mobilisation optimale de toutes les capacités aujourd'hui existantes à travers tout le territoire national ? Effectivement, il est temps de la remobilisation, parce que vous savez très bien que l'année passée, à la même période, il y a eu une pression très très importante sur les lits d'hospitalisation, les lits de réa, sur l'oxygène, sur le personnel de santé qui était affaibli, touché, infecté, et avec beaucoup de décès, dans l'arbi al-hamam, donc on revient à la même configuration, on refait le match, comme on dit en jargon dans le footballistique, on refait le match et on essaie de remobiliser tout ce qui a été cédé aux activités normales médico-chirurgicales, parce qu'en période de stabilité, on a laissé reprendre des activités normales à l'hôpital. Et là, actuellement, il faudra refaire le chemin inverse et remobiliser lui pour donner à tout citoyen algérien le droit d'être hospitalisé et d'être pris en charge correctement. Alors, on parle de saturation et d'un personnel de santé épuisé au bord du burn-out, des appels sont en train d'être lancés par le personnel de santé pour appeler à la vigilance, ils ne veulent pas revivre une situation similaire à celle de l'année dernière, 176 des leurs, c'est-à-dire du personnel de santé sans décédé, atteint du Covid-19, le recours à des hôpitaux de campagne serait-il possible ? Et envisagez aujourd'hui, puisqu'au niveau de certains hôpitaux, ils disent qu'on est en train de prendre en charge les malades au niveau des cours des hôpitaux et même des jardins des hôpitaux. Oui et non. Il faut dire aussi que si on fait le bilan du personnel par rapport à l'année passée, il y a une diminution nette du nombre de personnes. Il y a des gens qui sont en post-Covid ou Covid-long, qui ont des séquelles de ce Covid, de la fatigue, de la fatigue intellectuelle, et quelquefois des séquelles qui empêchent la personne de reprendre son boulot correctement, de faire des gardes, de faire du bloc, etc. Et donc on est à moindrie par rapport à ça et on reprend une situation, une année, 16 ou 17 mois après, on reprend et on refait la guerre et on refait la riposte. C'est très très difficile, d'autant plus qu'à l'approche, il y a deux semaines, on a fait le planning des gens qui doivent partir en congé. Et là, apparemment, tout est remis en question et ce n'est pas pour annoncer une mauvaise nouvelle, mais on va réfléchir à deux fois avant d'envoyer les gens se reposer et d'aller en vacances avec leur famille. Donc vous voyez la situation. Ouvrir des espaces, ça a été fait, ça peut être fait, ça n'empêche pas d'être fait. Mais ouvrir des espaces, il faut des ressources logistiques, il faut des ressources humaines. Ils sont où ces ressources humaines ? Déjà qu'au niveau des services hospitaliers, on est limite limite, donc il faut quand même prendre conscience de la situation et arrêter cette troisième vague, comme vous dites, en amont, avant qu'elle n'arrive, avant qu'elle soit catastrophique. Mobiliser les moyens de l'ANP serait envisagé avec les hôpitaux de campagne, puis vous parlez de moyens qui ne sont pas fortement existants actuellement au niveau des structures hospitalières. Effectivement, ça a été fait l'année passée. Tout un hôpital de l'armée situé à Benakloun a été dédié au Covid-19 avec les lits équipés. Bien sûr, tout est envisageable. Le plus important, c'est de répondre à cette demande importante de lits d'hospitalisation et à cette demande importante de prise en charge du Covid-19. Donc, tout va être réfléchi, les moyens sont en train d'être mobilisés, les directeurs d'hôpitaux à l'échelle nationale ont reçu des instructions fermes et je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir une réunion d'évaluation par rapport à ce qui s'est dit la semaine passée et regarder quel est le résultat, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour pouvoir envisager d'autres issues. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, ce qui est une réalité, c'est que les capacités en lits pour la réanimation sont estimées à près de 500 lits. Comment prendre en charge tous les cas qui compliquent, mobiliser toutes les capacités des hôpitaux au détriment malheureusement de toutes les autres pathologies, ce qui est regrettable puisqu'on a vu des cas également de concerts qui n'ont pas été pris en charge l'année dernière, des cas par exemple de cardiologie qui n'ont pas été pris en charge parce que le Covid avait atteint des proportions inquiétantes et la priorité était donnée au Covid-19. Est-ce que vous allez reproduire le même scénario aujourd'hui ou vous allez éviter quand même de retomber dans les travers de l'expérience antérieure, professeur Mahliyaoui, puisque vous êtes de la réanimation ? Absolument, absolument. On sait très bien que la tension et que les services qui ont payé un lourd tribut, c'est les services de réanimation à l'échelle mondiale. On a vu des transports d'inter-pays, d'inter-régions dans toute l'Europe et on sait très bien que la réanimation n'est pas dédiée uniquement au Covid. Il y a d'autres pathologies qui doivent nécessiter des soins intensifs. Donc, dommages collatéraux ou pas, comme vous avez dit, les morts subites ont augmenté en Europe en 2021 par rapport à 2020 parce qu'il n'y a plus de dépistage, il n'y a plus de dépistage des cancéreux, etc. à l'échelle mondiale. Et nous, la décision qu'on a prise, c'est que de laisser les pathologies prioritaires, notamment l'enfant médical et en chirurgical, la femme enceinte, les cancéreux, où on n'a jamais utilisé un centre anti-cancer pour le malade Covid. Donc, il y a des priorités quand même qu'il ne faut pas négliger. Néanmoins, le reste des spécialités où ça peut attendre, où ce n'est pas urgent de traiter ou d'opérer, là, c'est différé à une autre période. Donc, le plus important, c'est de reprendre maintenant, factuellement, à partir de l'instant où la récrudescence s'est inscrite, à répondre aux besoins du citoyen. Alors, les hôpitaux, déjà, dans un premier temps, ils ont interdit les visites familiales. C'est une mesure de précaution pour éviter la contamination. Écoutez, il fallait le faire, et il faut le faire, parce qu'on sait très bien qu'actuellement, on ne se contamine pas dans les restos, ou dans les espaces ouverts, ou dans les cinémas, s'il y en a, on se contamine à l'hôpital. Les hôpitaux sont devenus un moyen de... comment dirais-je... de contamination, à tel point... Je vais vous noter une étude récente qui vient de sortir, et on devait en parler, parce qu'on a parlé, on a parté de ce problème-là. Il faudra quand même que... pour vous dire que... le virus, en fait, est devenu une première cause d'infection losocomiale. Les gens oublient que c'est déjà les patients, et même les soignants, s'infectent à l'hôpital. Donc, c'est devenu la cause première des infections losocomiales. À titre d'exemple, une étude entre janvier 20 et février 2021, sur 44 000 infectés à l'hôpital. 44 401, exactement. 26 839 patients, qui sont venus se faire traiter pour une autre pathologie, se sont retrouvés infectés du Covid. Les autres infectés, 17 552, c'est les personnels de santé qui s'est infectés. Et dans tout ça, il y a même des visiteurs qui se sont contaminés à l'hôpital. Donc, pour vous dire que, réellement, c'est un lieu où on se contamine, et qu'on contamine même les malades qui sont venus pour d'autres pathologies, le diabète ou autre chose. Donc, très important, très pertinent ce que vous dites, et c'est un point dont on n'a pas parlé, mais à partir d'aujourd'hui, il faut savoir que c'est devenu... le virus est devenu la première maladie nosocomiale actuellement. Oui, la première maladie nosocomiale, si aujourd'hui, vous interdisiez au niveau des hôpitaux les visites familiales, vous allez reconfiner le personnel de santé puisque vous dites qu'à partir des hôpitaux où il y a une forte propagation déjà du virus. Effectivement, ce qui est recommandé, c'est tous les moyens de protection, les moyens de distanciation, les consultations dans des endroits aérés, ne pas faire entrer trop de malades, pas beaucoup de personnel. Toutes les mesures sont en place depuis plus d'une année et on est devenu professionnel dans tout ça. Mais au vu de la lassitude, de la durée de la pandémie, ça fait un... on en a réellement fatigué de se surveiller, etc. Et quelquefois, dans des efforts de relâchement, surtout la nuit, quand on est en garde, quand on est fatigué, comme vous dites, quand on est en période de burn-out, on ne se souvient même pas de ce qu'on a mangé à midi, on fait des erreurs, on fait des trucs d'inattention qui peuvent nous coûter très cher. Oui, mais aujourd'hui, le débat dans d'autres pays, également dans le nôtre, puisque le professeur Belhaj aussi, il a abordé cette question, on parle d'aller vers, c'est-à-dire, même si le vaccin n'est pas un acte obligatoire, aller vers l'obligation thérapeutique, c'est le cas actuellement au niveau de certains pays qui ont lancé ce débat, la nécessité ou l'obligation d'aller vers la vaccination du personnel de santé. On s'achimine vers cette idée, ou le personnel aussi névralgique pour la sécurité du pays, comme par exemple les services de sécurité, où je pense que l'obligation est de faite aujourd'hui. L'obligation thérapeutique en s'y a chez nous, c'est un débat qu'il faudrait engager aujourd'hui en toute franchise. Au jour d'aujourd'hui... Parce que les réticences sont exprimées même au niveau du personnel de santé, le professeur Marniaoui, en parle des citoyens, mais il y a le personnel de santé aussi, qui est frileux à l'égard de la vaccination. Complètement, complètement. Aucun pays ne l'a encore fait. Aucun pays. Oui, mais ils ont engagé le débat. Si on engage le débat et la récréation, c'est qu'on s'achimine de cette obligation. Mais laissez-moi développer. Aucun pays ne l'a fait. Et je vous rappelle qu'en latin, on dit primum non osséré. C'est-à-dire, premièrement, il ne faut pas nuire. Ce qui fait que si moi, je suis malade et je vais à l'hôpital, je ne suis pas atteint du Covid, et je me fasse examiner ou traiter par un personnel qui est infecté. Ils vont m'infecter. Donc ça veut dire que ce personnel risque de m'infecter. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est rendu compte que dans les centres de les EHPAD, les centres de personnes âgées en Europe, que moins de 50% de la population soignante n'était pas. Et en plus, ils travaillent avec des gens qui sont vulnérables. Donc est venue l'idée de vacciner de façon obligatoire, bien qu'on a parlé d'atteinte à la liberté individuelle, etc. Mais c'est un débat, c'est un débat qui s'inscrit dans l'avenir. Et on sait très bien que ce n'est pas uniquement le vaccin contre le Covid. Il y a des vaccins qui sont obligatoires au jour d'aujourd'hui, que ce soit pour les nouveaux lits, que ce soit pour le Père-le-Saint-Lonéan. Il est clair qu'en certains pays, vous ne travaillerez pas à l'hôpital si vous n'avez pas votre vaccin contre l'hépatite ou votre vaccin contre la grippe chaque année. Donc, c'est clair que c'est un débat ouvert et je pense que ça va un peu motiver aussi, obliger les gens à se faire vacciner parce que moi, si je vais à l'hôpital, à la limite, je peux demander à mon médecin est-ce que vous êtes vacciné pour qu'il ne me contamine pas. Donc, c'est un débat très ouvert, moderne et j'espère que ça va, parce que ça a commencé même en Europe à discuter avec tous les syndicats, il y a des pours et des comptes, mais la majorité des gens sont favorables à cette idée de vacciner de façon obligatoire le personnel soiné. Mais cette obligation thérapeutique aujourd'hui, est-ce qu'il faut engager la réflexion au niveau de notre pays, au niveau de votre comité scientifique aujourd'hui, puisque vous préconisez les solutions de sortie de crise par rapport au Covid-19 depuis l'apparition de cette pandémie, est-ce que cette réflexion doit être aujourd'hui engagée en toute clarté, professeur Mahiaoui ? C'est la question, puisqu'aujourd'hui, si la population est frileuse, comment expliquer aussi la frilosité du personnel de santé ? Vous allez chez eux et vous dites écoutez, ne vous vaccinez pas, c'est un risque de vous porter préjudice, c'est pas normal. Effectivement, il y a une très très france de la population à l'échelle mondiale qui est pratiquement formée à un front contre la vaccination, c'est ce qu'on appelle les anti-vax. Ça existe également chez nous ? Si vous le dites, ça veut dire que ça existe, si vous avez constaté qu'il y a des gens qui dissuadent un peu les gens de se faire vacciner, ça veut dire que ça existe, mais ils m'ont déclaré. El Mohiv, le plus important de tout ça, c'est que tout le monde doit croire à ce système. Si je fais une stratégie avec vous, mais je ne crois pas à cette stratégie, on ne va pas la réussir. Il faut que je crois à ce que je fais, il faut que je fasse confiance à ce que je fais. Si ma stratégie va gagner, c'est parce que j'y crois, on y croit tous. Et ce n'est pas l'affaire d'une personne ou d'un secteur ou d'un profession de la santé, c'est l'affaire de tous. Il faut que tout le monde soit solidaire, d'une solidarité nationale sans précédent pour qu'on puisse régler les problèmes. Si on sort d'ici, vous dites le nord, moi je pars du sud, vous dites l'est, je pars de l'ouest, on ne s'en sortira pas. Il faudra que les Algériens se mobilisent de façon un comme un seul homme et de façon solidaire pour pouvoir sortir de cette crise. Alors, Professeur Leïa de Miriaoui, au moment où on s'attendait bien sûr à reprendre une vie normale, avec bien sûr la maîtrise de la propagation du COVID, ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que le plus dangereux, c'est les différents variants qui ont pénétré notre pays. On parle de 749 cas de variants. Effectivement, c'est ça qui est venu compliquer la situation épidémiologique, parce que ça doit réellement être suivi de façon très très stricte, être tracée, etc. Et j'insiste pour dire aussi qu'il faut mettre en place une politique ambitieuse de dépistage et de séquençage de ces variants-là. On sait très bien qu'il n'y a que l'IPA actuellement qui dépiste. Et c'est pas l'Institut Pasteur qui dépiste, etc. Donc, à mon avis, mettre en place une politique ambitieuse de séquençage qui pourrait éventuellement tracer de façon minutieuse parce qu'il faut une surveillance épidémiologique stricte. Voilà, donc, on sait très bien qu'au début, on avait des variants qu'on appelait anglais, nigérians, indiens maintenant si elle est alpha, bêta, etc. Pour ne pas... Voilà, science-fiction pour ne pas stigmatiser certains pays, etc. Et on sait que les dernières déclarations de l'Institut Pasteur d'Algérie, c'est qu'il y a sept nouveaux variants qui viennent se rajouter aux 31 delta en plus identifiés en Algérie. Cela fait qu'on a dépassé la barre des 700, on est carrément à 749 variants en Algérie. Et réellement, il faut faire très 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 attention de cette situation et la diffusion croissante de ce variant doit être suivie avec la plus grande attention compte tenu de sa transmissibilité accrue par rapport aux sources virales de référence et par rapport au Vogue Alpha. Alors, ces variants qui contaminent toutes les catégories de personnes puisqu'au départ, on parlait du Covid-19 qui affectait particulièrement les personnes vulnérables, à savoir les personnes âgées, atteintes de maladies par exemple chroniques, mais il s'avère aujourd'hui que même les jeunes sont contaminés. Pas plus tard qu'hier, j'apprends qu'un jeune garçon de 18 ans est décédé parce qu'il a été atteint justement de ce variant. Très juste, je rejoins complètement vos constatations et vos recherches qui sont très fructueuses et très positives, honnêtement, et on voit que même la moyenne d'âge actuellement des personnes hospitalisées tournent aux alentours de la quarantaine. Ça veut dire qu'on a diminué quand l'âge et ces variants nouveaux touchent les malades de plus en plus jeunes. Donc, c'est ça qui fait la gravité de la situation. Bon, bien que la majorité de ces patients-là ne passent pas en réanimation, ils ont besoin que d'une hospitalisation restant quand même très très prudents même s'il y a un taux de décès qui est très 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 faible dans la population jeune ce qui quand même ouvre un débat un débat à la vaccination de ces personnes-là. Oui, justement, j'allais vous poser la question, c'est des indicateurs qui permettent aujourd'hui d'ouvrir la vaccination pour les moins jeunes puisque dans certains pays on parle de la vaccination des moins de 16 ans et les enfants de 10 ans. Absolument. Nous, depuis le début, la vaccination a été instaurée pour les personnes de plus de 18 ans et au fur et à mesure de l'évolution des choses. Il y a une campagne en Europe qui a été lancée à partir du 15 juin 2021 pour l'hospite, pour la vaccination pour la vaccination des enfants ou adolescents de 12 à 15 ans. Bien entendu, en pesant la balance du bénéfice risque, d'autant plus que ce qui est un peu encourageant, c'est que les enfants ne font pas de forme grave et que ça nécessite une hospitalisation que dans 4% des cas. Et pour préciser... Il y a des cas de décès. Voilà, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Et le taux de décès est aux alentours de 0,03%. Et ce qui ressort de ces études, de ces constatations, est bien entendu des discussions pour sortir un consensus parce qu'on sait très bien que les enfants, c'est des mineurs, donc ils ont besoin d'un tuteur ou d'un parent pour venir à leur place décider. donc il s'est avéré que le bénéfice dans la vaccination des enfants, on sait très bien que même s'ils n'ont pas de forme grave, ils n'ont pas beaucoup de décès, mais ils restent quand même contaminants. Donc la décision de vacciner la tranche d'âge de 12 à 17 ans n'était plus pas pour l'intérêt de l'enfant lui-même parce qu'on dit que ce n'est pas grave, mais c'est surtout pour un intérêt collectif. Mais est-ce qu'il faudrait envisager la vaccination des plus jeunes aujourd'hui, professeur Mahiaoui ? Est-ce que cette question est abordée au niveau de votre comité ou alors la priorité est donnée aux personnes âgées vu qu'il n'y a pas de forte disponibilité de doses de vaccins jusque-là pour bien sûr répondre aux besoins de toute la population en importe l'équivalent de 2 à voire 3 millions de doses par mois ? C'est bien sûr les chiffres annoncés par le professeur Derard qui est à la tête de l'Institut Pasteur. Cette volonté est d'augmenter ce chiffre à 4,5% ou 5 millions de doses par mois. Est-ce qu'on n'envisage pas aujourd'hui la vaccination parce que nous n'avons pas les quantités suffisantes pour les moins jeunes ou les plus jeunes ? Écoutez, la vaccination a des objectifs bien entendu et on sait très bien que le début et l'objectif principal c'était de vacciner d'abord les personnes vulnérables. On n'est pas arrivé à 100% de vaccination pour les personnes vulnérables. Il y a de la réticence. Il y a de la réticence. Je ne comprends pas ce qui se passe. Avant d'envisager quoi que ce soit de descendre dans l'âge il faut d'abord vacciner les personnes qui sont en danger de maladie et de décès. Donc on n'est pas arrivé à les vacciner. On voit dans les hôpitaux les gens viennent à 80 ans à 75 ans et quand on leur pose la question est-ce que vous êtes vacciné ils disent non. Mais est-ce que c'est réellement une responsabilité grave envers nos aînés envers nos parents envers nos personnes âgées ? Il faut quand même prendre conscience de la situation et que les enfants ils doivent rendre le bien à leurs parents. Il faut les emmener se faire vacciner. Il faut les aider. Il faut les motiver. Il y a des conseils il y a des conseils de famille il y a des gens qui se réunissent en famille ils discutent entre eux et ils se donnent le droit d'aller se faire vacciner ensemble. Ah quand même je demande honnêtement qu'il y ait une solidarité familiale. Parlez entre vous emmener vos parents emmener les personnes âgées il n'y en a pas. Comment voulez-vous envisager la vaccination des enfants alors que les aînés ne sont pas vaccinés ? Mais est-ce qu'on peut est-ce que c'est prématuré ou est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'échec de cette vaccination ? Parce que même au milieu professionnel par exemple vous avez ce débat vous avez des personnes qui sont réticentes qui vous disent non non je ne vais pas me faire vacciner ça ça existe ils attendent que les premiers peut-être meurent ou qu'ils survivent au bout de deux ans pour voir s'ils vont se faire vacciner ou non. oui écoutez c'est pas le débat je n'aime pas le mot échec la campagne de vaccination est en train de se faire on a augmenté la cadence il y a 71 points de vaccination à Alger la vaccination est sortie des hôpitaux des centres de santé c'est rien du tout on va dans un centre dans un chapiteau on sort sa carte d'identité ça ne coûte pas d'argent on ne paye rien du tout ça prend 10 minutes ça ne fait pas mal ça ne fait pas handicapé vous pouvez même aller faire votre marché après pourquoi vous ne vous vaccinez pas ? expliquez-moi quelle est la réticence et quelle est la cause donc si on arrive à passer ce verrou si on arrive à passer ce stress psychologique peut-être envers la vaccination parce que c'est la seule issue de se protéger et plus on vaccine plus on est protégé moins il y a des décès et plus vite on va revenir à la vie normale plus vite on va revenir à la vie normale si on veut sortir de cette crise et aller au bout du tunnel il faut aller vers la vaccination sans se poser des questions c'est la seule issue on avait hier la demi-finale de la coupe d'Europe à Londres où il y avait des dizaines de milliers de morts par jour ils étaient 60 000 tout ça grâce à quoi ? tout ça grâce à la vaccination voilà un peu le message qu'on doit passer à partir de chez vous arrêtons de se poser trop de questions de compliquer les tâches ça ne coûte absolument rien allons nous vers vacciner en masse alors mais allons nous faire vacciner est-ce qu'on peut vous considérez qu'il est prématuré de parler d'échec de cette campagne de vaccination elle est à ses débuts mais il y a des indicateurs aussi professeur Mahiaoui au départ on disait il n'y a pas de vaccin on n'a pas importé le vaccin on rejetait toute la faute à l'état qui n'a pas pris les dispositions nécessaires aujourd'hui il y a une surabondance de vaccins existants à travers tout le territoire national puisqu'ils ont été répartis sur les 58 oui la yam il n'y a pas de preneur c'est-à-dire il n'y a pas de personnes volontaires pour cette campagne de vaccination ou pour la vaccination on parle de 2% de la population qui serait aujourd'hui vaccinée y compris dans le personnel de santé qui serait estimé à pratiquement 30% les restants n'ont pas voulu se faire vacciner parce qu'il y a eu une mauvaise campagne de communication parce qu'on s'inspire un peu des modèles de ce qui s'est fait à l'étranger par rapport à cette campagne de vaccination on n'a pas su communiquer on n'a pas su un peu informer la population sur la nécessité d'aller se faire vacciner professeur Mahiaoui bon écoutez je suis désolé je suis obligé de développer arrêtons de ressasser de voir qui est responsable qui n'est pas responsable pourquoi la campagne n'a pas débuté pourquoi on n'a pas eu ça sert à rien ce n'est pas du bon sens tout ça ne sert à rien il faut aller de l'avant il faut aller innover il faut aller être motivé il faut rester je veux dire optimiste ça sert à rien de dire à qui la faute à qui c'est etc il y a des millions de vaccins qui vont arriver on sera à 15 millions dans quelques mois de doses de vaccins la tendance est en train de s'inverser au départ on dit on n'a pas assez de vaccins maintenant qu'il y a des vaccins il n'y a pas personne pour se faire vacciner c'est quoi ce paradoxe je ne comprends pas ce qui se passe et moi je ne me pose pas de questions moi j'essaye d'augmenter cette cadence à mon avis de vaccination motiver les gens c'est le seul issu encore une fois si on veut et en plus on est rentré dans une globalisation et le but principal de toutes ces vaccinations c'est de vacciner la planète entière et l'Algérie doit s'inscrire nos citoyens doivent s'inscrire dans cette stratégie donc gardons un peu notre sang froid restons zen restons tranquilles et appliquons un peu les recommandations et les avis des experts alors vous avez cette question de l'auditeur rapidement pourquoi le rapport quotidien qui est aujourd'hui communiqué par le ministère de la santé est si pauvre en informations essentielles telles que les tests les vaccinations les indicate épidémiologiques etc et aussi les cas aujourd'hui par exemple de variants on nous dit Covid-19 et on ne parle pas des cas variants et c'est ceux-là qui sont aujourd'hui à l'origine de cette forte propagation et qui sont un danger parce qu'ils peuvent tuer je pense que chez vous aujourd'hui on a parlé largement de ça toute l'Algérie ils nous écoutent au début on disait qu'il y avait trop d'informations dans les bulletins quotidiens maintenant on dit qu'il n'y a pas assez d'informations on ne parle pas des variants on parle de Covid-19 et là il y aura probablement à partir de à partir de demain à partir de jeudi il y aura des déclarations sur le taux de vaccination sur les personnes vaccinées sur le taux de vaccin je pense que ça va aller vers l'information pour essayer de donner une véritable idée à la population à partir de demain vous avez lancé cette campagne absolument il y a une cellule opérationnelle au niveau du ministère de la santé pilotée par la prévention qui va être en charge de donner des informations sur le taux de vaccination région par région ou il a eu vaccin par vaccin alors autre question de l'auditeur qui est un constat nous assistant à une faillite totale sur la communication la sensibilisation combinée avec l'incivisme chronique de la société des citoyens c'est terrible de ne pas sévir au niveau du commerce par exemple on a vu un relâchement total est-ce qu'il va falloir reprendre les mesures antérieures qui avaient été adoptées précédemment professeur Mahé oui puisqu'ils avaient donné des résultats c'est-à-dire interdire par exemple l'accès aux grandes surfaces ou aux magasins ou sans port du masque et obligé et responsabiliser bien sûr les commerçants je suis désolé de vous le dire mais c'est la triste réalité et c'est ça qui m'inquiète il y a une espèce de laisser aller il y a une espèce d'insouciance même les vendeurs eux-mêmes ne portent pas de masque même les gens avant on disait ne rentrez pas vagues de 3, 4 maintenant c'est des vagues de 10, 15, 20 dans des espaces restreints avec des enfants sans port de masque la situation sortez allez dans la rue prenez vos caméras prenez vos micros allez faire des micros regardez ce qui se passe on va à Alger Centre à l'approche de la ville mais c'est une catastrophe les gens sont agglutinés dans les magasins dans les commerces mais il n'y a aucune espèce et c'est aussi chaque secteur doit faire son problème son propre je veux dire procès le secteur du commerce doit lui-même aller contrôler pour voir un peu ce qui se passe dans les commerces et verbaliser s'il le faut je ne mets pas ma ceinture de sécurité vous m'arrêtez pour un PV quand je ne mets pas mon masque arrêtez-moi mettez-moi un PV je suis désolé c'est une affaire multisectorielle tous les algériens doivent être impliqués dans cette lutte ce n'est l'affaire ni d'un ministre ni d'un secteur c'est toute l'Algérie qui doit être mobilisée pour lutter contre le Covid-19 alors autre question de l'auditeur qui est aussi un constat et regrettable à la fois professeur Mahiaouik puisqu'on parle de relâchement avant un décédé atteint du Covid était enterré par les services sanitaires et sécuritaires en présence d'un ou deux personnes d'une ou deux personnes de sa famille aujourd'hui désormais le corps est remis à la famille on ne déclare pas le Covid et il est inémé en présence des siens et d'une foule nombreuse on voit les images qui défilent sur les réseaux sociaux professeur Mahiaouik ça aussi c'est une réalité tout ce que je peux rajouter sur ce que vous venez de dire c'est que toutes les contaminations actuellement sont issues d'attroupements et de mariages et de djanezette on voit beaucoup de familles venir à l'hôpital parce qu'ils ont assisté à des obsèques beaucoup de familles venir à l'hôpital parce qu'il y a eu des mariages donc on réitère ce qu'on dit depuis une année s'il vous plaît s'il vous plaît évitez les attroupements évitez les mariages évitez les aller faire des condoléances et s'exposer à ce risque de contamination alors ce qui est relevé aujourd'hui professeur Mahiaoui c'est que le virus se propage de façon exploitance exponentielle à travers toutes les wilayas à l'exception de 15 d'entre elles c'est les statistiques communiquées hier épargnées jusque là il y a malheureusement 29 cas de contamination c'était les statistiques d'hier alors que il y a eu relativement épargné Adrar 8 cas alors que jusque là il y avait 0 cas même principe pour Tlemsel où il n'y a pas de confinement puisqu'il a été levé parce qu'il n'enregistre plus de cas depuis des semaines il y a eu 21 cas enregistrés hier c'est des indicateurs qui inquiètent de cette propagation du virus à travers toutes les wilayas du pays bien sûr c'est inquiétant on était à 35 où il n'y avait rien maintenant on est descendu et apparemment il y a une circulation du virus qui est encore active on sait très bien que l'économie d'un pays le commerce d'un pays est basé sur le transport sur l'échange de wilayas sur l'échange de personnes actuellement à la veille des vacances scolaires et vacances universitaires les gens vont se déplacer ils vont aller en congé parce qu'apparemment il faut croire que les vacances d'été vont se passer en Algérie pour la plupart des gens et donc faire très très attention j'ai écouté hier le directeur de la santé d'Oran qui alerte parce qu'Oran est attractif par rapport aux vacances et il y a une surpopulation il y a pratiquement 80 cas hier voilà surpopulation ce qui explique ils ont remis des chapiteaux même à une lecture qu'au niveau des stations balnéaires pour essayer de vacciner même les gens qui ne sont pas dans la région de l'Oranie donc bien entendu faire très très attention à ça et ne se déplacer et n'aller visiter qu'en cas de nécessité absolue il faut envisager comme ce fut le cas par exemple au début de la pandémie en 2020 limiter la circulation de et vers c'est où il y a c'est quasiment impossible aujourd'hui de l'envisager je ne sais pas ça c'est les attributs des Wallis de chaque région qui a la capacité d'ouvrir de fermer ou d'arrêter en fonction de la situation épidémologique il y a des cellules des crises dans pratiquement les 58 wilayah et ça eux devoir en fonction de la situation ne pas laisser le danger se pérenniser ne pas laisser les gens s'exposer et si il y a danger quelque part il faut agir rapidement alors votre invité madame insiste sur le vaccin en contrepartie j'ai inscrit ma mère à la plateforme pour être vaccinée à ce jour il n'y a pas eu de suite la plateforme du ministère de la santé est-ce qu'il faudrait envisager parallèlement par exemple des chapiteaux qui ont été mis en place à proximité des hôpitaux aller vers des vaccins en drogue des espaces aérés pour vacciner la population parce que c'est vrai qu'au niveau des chapiteaux c'est limité aussi c'est des espaces fermés c'est pas fermé c'est au bord de l'eau c'est au bord de la mer il y a de la brise il y a du vent il y a du soleil il y a des chaises il y a tout ce qu'il faut arrêter à quoi ça sert d'ouvrir des vaccinodromes si vous ne voulez pas vous faire vacciner moi je pense qu'il faut d'abord saturer qu'il faut d'abord donner des chiffres les chiffres ne sont pas bons même dans les chapiteaux vous avez à la SACLEX plusieurs aujourd'hui les expositions sont organisées les chiffres dans les chapiteaux il y en a 10 en Algiers ils ne sont pas astronomiques c'est des petits chiffres on n'est pas arrivé à des chiffres qui nous font réellement plaisir et qui nous font voir que l'Algérie que l'Algérien adhère à la ville donc il faut aller la plateforme c'est plus la peine d'y compter il faut aller directement dans les centres avec votre carte d'identité votre petit couffin ça prend rien ça coûte rien vaccinez-vous alors autre question de l'auditeur qui dit j'ai saisi la DSP d'Alger pour organiser une campagne de vaccination dans mon entreprise mais je n'ai pas eu de réponse favoriser le vaccination au niveau au milieu professionnel ça peut aider aussi soulager mais ça se fait la radio va lancer aujourd'hui sa campagne de vaccination pour son personnel mais je pense qu'il n'y a pas trop d'engouement mais à vous de créer l'engouement à vous de sensibiliser les gens chaque Algérien doit sensibiliser son compatriote chaque employé doit sensibiliser l'autre et vous savez très bien que nous on vit avec un effet d'entraînement donc à nous de convaincre à nous de motiver les gens alors autre question de l'auditeur professeur Mahiaoui il vous dit aujourd'hui est-ce qu'il va falloir aujourd'hui montrer des images par exemple ou donner les chiffres de personnes qui décèdent bien sûr parce qu'elles sont en situation de détresse respiratoire et qu'elles souffrent énormément bien sûr avant le décès puisqu'on a vu même des personnes par exemple connues qui sont décédées aujourd'hui parmi le milieu journalistique des médecins et également par exemple les artistes honnêtement toutes les familles sont touchées aujourd'hui je souhaiterais de ne pas voir ces images nous en tant que professionnels de la santé on est tous les jours ébranlés et choqués par ce qu'on voit autour de nous parce que les patients décèdent dans un tableau d'asphyxie et de tétresse respiratoire grave donc croyez-nous que c'est pas facile d'avoir des malades à traiter comme ça de voir les malades mourir devant nous parce qu'il y a une négligence d'une ou deux personnes donc s'il vous plaît s'il vous plaît prenez conscience de la situation la situation est vraiment inquiétante et préoccupante alors inquiétante et préoccupante fait cette situation est-ce qu'il va falloir envisager un nouveau reconfinement total et global ou alors c'est impossible dans le cas actuel professeur Marie oui puisqu'on doit quand même assurer une vie normale moi écoutez moi je suis j'ai la philosophie je suis un adepte de la vie avec le virus et avec l'environnement autour de moi même s'il est hostile donc à nous d'appliquer ces règles de bonne conduite et ces règles de rigueur dans les mesures barrières et dans les mesures préventives et bien entendu les enquêtes épidémiologiques faites vont déterminer de façon microchirurgicale j'allais dire chirurgicale mais c'est microchirurgicale là où il y a un cluster il faut agir là où il y a vraiment un cluster et des chiffres élevés alors les enquêtes épidémiologiques il va falloir engager est-ce qu'il y a eu des effets secondaires par rapport aux personnes qui ont été jusque là vaccinées professeur Mahiaoui effectivement il y en a eu mais c'est des effets secondaires mineurs qui sont décrits dans pratiquement la plupart des vaccinations mais il n'y a pas eu à ce jour de gros effets secondaires alors les réticences qui sont exprimées sont dues au vaccin AstraZeneca quel est votre commentaire justement par rapport à cette question écoutez j'ai ramené j'ai ramené un papier de l'OMS avec moi je vous le lis comme ça je pense qu'on va éclairer les gens ce que vous devez savoir sur le vaccin AstraZeneca plus de 900 millions de doses administrées dans le monde très efficace pour la prévention du Covid grave et les complications en long terme et le décès prévient le risque de maladies graves dû à certaines souches du virus variant un effet secondaire très rare des effets secondaires surviennent chez 4 à 6 personnes par millions de vaccinés le risque de caillots sanguins dû à la Covid-19 est beaucoup plus élevé que le risque de caillots résultant des vaccins et les avantages bien entendu j'en finis avec ça les avantages de la vaccination l'emportent largement sur le risque d'effets secondaires quels qu'ils soient donc pour vous c'est des réticences infondées ? réticences totalement infondées alors autre question de l'auditeur professeur Mahliaoui aujourd'hui par exemple sur cette question de vaccination est-ce qu'il va falloir aussi que des personnalités par exemple aillent au niveau de ces chapiteaux pour se faire vacciner ? nous allons avoir une nouvelle législature est-ce qu'il va falloir que ces nouveaux députés qui sont issus de partis politiques ou de la société civile aillent vers ces chapiteaux pour se faire vacciner ? les nouveaux ministres rentrant puisqu'on est en attente de la constitution du nouveau gouvernement aillent vers ces espaces-là des personnes médiatiques par exemple dans le corps des journalistes qui aillent se faire vacciner en présence de caméras autre personnalité des médecins aussi des professeurs puisque si on prend Mustapha sur les 38% qui ont été contaminés seulement 18% se sont fait vacciner d'autres aussi devraient venir ça va pousser un peu la population à aller se faire vacciner et lever toutes ces réticences exprimées aujourd'hui ? en plein dans le mille pourquoi en plein dans le mille ? parce que la radulence s'accompagne de vaccination aujourd'hui le directeur général dimanche passé on a fait une réunion dimanche passé on a fait la réunion du comité scientifique et on a parlé de ce que vous venez de dire on a même énuméré le nom des personnalités qui pourraient éventuellement être ce qu'on appelle des influenceurs par exemple par exemple mais vu sa nouvelle vie je pense qu'il n'aura pas le temps mais il sera là dans quelques jours mais quand même on a fait une liste d'influenceurs comme vous dites les gens de la mode la cuisine les acteurs les chanteurs peut-être les joueurs de foot qui pourraient éventuellement les médecins les professeurs écoutez moi j'ai fait mon premier j'ai été médiatisé pour donner l'exemple aux gens et après ça a pris moi je me souhaitais vacciner sans caméra non mais c'est très important de ramener des influenceurs qui pourraient nous augmenter la capacité de vaccination et qui pourraient motiver et ça ça augure quand même il faut rester motivé rester optimiste relevant nous levant la tête serrons nous les mains et éventuellement soyons solidaires c'est une solidarité nationale qu'il faudra appliquer avec rigueur et surtout protégez-vous parce que c'est le seul rempart contre cette pandémie qui est mortelle aujourd'hui la Chine a pu vaincre cette maladie ou ce virus grâce aux mesures de distanciation et la protection bien sûr qui doit être portée par le masque professeur Riyad Mahiaoui merci beaucoup bonne journée merci bonne journée à vous et bonne journée à toute l'équipe au revoir merci merci merci